Musique Bonjour à tous et bienvenue dans IDF1 Chez Vous, une nouvelle découverte à faire encore aujourd'hui et demain sur IDF1. Nous sommes partis à la rencontre d'un artiste qui est à mes côtés, David Tous, que vous avez déjà rencontré. D'ailleurs, si vous êtes fidèle téléspectateur d'IDF1, puisque vous avez rencontré Jackie plusieurs fois, bonjour David. Bonjour, enchanté. Merci de nous recevoir ici. On n'est pas chez vous, puisque c'est le lieu de l'exposition actuellement. Nous sommes à la Villa Beaumarchais. C'est ça, c'est un hôtel qui se situe en plein dans le marais, entre Bastille et République. Un très joli lieu pour exposer. C'est un bel écrin, oui. J'ai beaucoup de chance. C'est un grand hôtel qui me permet d'exposer beaucoup d'œuvres. Avec sa verrière ici, sa salle pour les petits déjeuners que l'on aperçoit à côté. Et puis cette décoration, on sent la chasse ici. Il y a des trompes sur les murs. Et vous avez dû composer avec ce décor pour intégrer votre œuvre. Oui, c'est un ancien domaine de chasse sur lequel on se trouve. Et en fait, l'hôtel est suffisamment grand pour accueillir beaucoup de métoiles. Et j'ai pu organiser les différents espaces en fonction des différents thèmes que je souhaitais mettre en valeur. Parce qu'en fait, j'ai différents axes de travail. Des toiles qui sont plus abstraites, d'autres plus figuratives. Et une troisième voie qui est entre l'abstraction et la figuration. C'est ce qu'on va découvrir avec vous tout au long de la journée. Vous n'êtes pas le seul artiste à exposer ici. Il y a beaucoup d'artistes qui sont accueillis. C'est comme ça d'ailleurs que vous avez repéré le lieu ? Tout à fait, oui. C'est une amie à moi qui est peintre qui devait exposer. Et finalement, j'ai exposé moi-même. Combien de temps ? Trois mois. Ça a commencé le 5 octobre. Très bien. Et ensuite, vous allez changer de lieu et ainsi de suite ? Et ensuite, je vais exposer à partir du 23 février dans une galerie qui est vendue des diamants. Rue Mogador. La galerie du diamant. Un très bel espace également. Et l'avantage ici, c'est que vous rencontrez des nationalités totalement différentes. Des gens qui viennent de partout dans le monde. Oui. Alors, il y a beaucoup de nationalités étrangères, effectivement. Donc, c'est important pour moi parce que ça me permet d'avoir un retour de différentes personnes qui viennent de différents endroits. Et là, nous sommes dans le hall. Dans le hall, oui. Où, en fait, j'ai voulu, d'entrée de jeu dans le hall, montrer les différents univers sur lesquels je travaille. Donc, on peut voir, par exemple, ici, beaucoup de peintures très abstraites. J'ai commencé la peinture par des peintures par l'abstraction et des toiles qui le sont un peu moins, comme celle qu'on peut voir au-dessus de la cheminée, qui est une toile entre la figuration et l'abstraction. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une figure, une femme qui est au milieu du tableau. Pour autant, l'ensemble est assez abstrait, avec des couleurs qui sont très fortes, très vives et de la liberté dans les formes. On voit, il y a de la couleur un peu partout. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En fait, j'aime bien les peintures quand elles sont joyeuses et donc, je pense que ça se voit dans mes peintures, effectivement. Vous travaillez comment ? Vous faites des croquis dans un premier temps ? Comment se passe la naissance d'une œuvre ? Ça dépend de l'œuvre. En fait, pour les œuvres très abstraites, c'est plutôt une envie, à un moment donné, de mettre un coup de pinceau, par exemple, rouge. Et ensuite, mettre du bleu un peu à côté. Et de construire ça un peu comme une maison, sans avoir un plan défini préalablement. Et on construit ça comme un mécano, dans une recherche d'harmonie, au niveau des couleurs, des formes. Et à la fin, il faut que ça se tienne, que ça tienne debout et que ça soit plaisant. Alors, quand on regarde un petit peu l'ensemble des tableaux présents dans ce hall, il y en a un qui est un tout petit peu différent. Il est là-bas, juste à côté de l'entrée. Tout à fait. En fait, j'aime beaucoup l'abstrait et également le figuratif. Je travaille les deux en parallèle. Et le tableau qu'on peut voir, c'est des toits de Paris qui sont plus figuratifs, mais avec des couleurs qui sont assez franches, un peu comme de l'abstrait. Donc, ça vous inspire, les toits de Paris ? J'aime beaucoup. En fait, j'ai la chance d'habiter en face de très beaux toits. J'habite dans le 17e et au 8e étage, au dernier étage de l'immeuble. Donc, ça permet d'avoir une vue incroyable, comme un oiseau, en fait, au même niveau. Et il y a des grilles fabuleuses qui changent de ton au gré de la journée. Donc, c'est très inspirant les toits de Paris. Vous êtes un petit peu comme chez vous, ici ? Ça fait trois mois que j'habite un peu là. C'est sympa quand même pour eux d'accueillir des artistes. Oui, je pense que c'est sympa parce que ça permet de décorer déjà l'hôtel. Et le fait de changer de décoration, ça change l'humeur globale de l'environnement. Donc, c'est une bonne chose pour eux aussi. Mais c'est fabuleux pour moi parce que c'est un écran incroyable. Alors là, nous sommes dans la salle des petits-déjeuners. Donc, il faut réveiller tout le monde. Et vous avez mis de la couleur. Exactement. Donc là, on voit que j'ai rempli les murs de peinture. Des peintures qui sont abstraites pour la plupart. On peut voir, par exemple, ces deux tableaux-là qui sont... Je trouve qu'ils vont bien ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes en termes de couleurs. Il y a du rouge, du jaune en dominante. On peut imaginer ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des personnages quand même qu'on peut traduire ? Alors, on peut imaginer de voir autre chose que de l'abstrait pur. Et en général, c'est ce qui se passe quand les gens voient de l'abstrait. Et ils aiment bien, et c'est naturel, d'essayer de se raccrocher à des choses plus figuratives. Et alors, moi, quand je les ai construits, ces deux tableaux, je ne les ai pas du tout pensés à quelque chose de figuratif. En revanche, on peut y voir quelque chose. Par exemple, ici, moi, j'y vois une flamme. Ah, moi, je voyais quelqu'un qui chantait. Ici, j'imagine, dans un salon avec un enfant. C'est ça qui est sympa. En fait, je trouve que l'abstrait donne une grande liberté à la personne qui regarde le tableau. Les responsables de l'hôtel vous ont guidé, conseillé, demandé. Ils avaient des... J'ai eu carte blanche sur eux. Ah oui ? Oui, oui. Je leur ai montré deux, trois œuvres et ensuite, j'ai pu faire ce que je voulais. Donc, je les remercie pour ça. C'est facile d'accrocher parce que concrètement, ce sont des... En fait, il y a des petits clous derrière. Tout simplement. Tout simplement. Et on peut les déplacer comme on veut. Et non. Ah non ? Non, les petits clous étaient déjà là. Donc, j'ai dû agencer les différentes toiles en fonction de ces clous. Donc, ça aussi, c'est un temps de travail et de recherche pour pouvoir mettre le bon tableau au bon endroit, dans la bonne pièce, avec le bon clou. Exactement. Oui, oui. J'ai mis un peu de temps, et d'ailleurs, je n'étais pas tout seul, à accrocher pour essayer d'avoir une harmonie la plus belle possible et pour le mieux décorer le lieu. Vous avez eu des retours des gens qui sont venus petit-déjeuner ici, dans cette salle ? Pas pour le petit-déjeuner. J'ai eu beaucoup de retours par ailleurs, mais pas spécifiquement pour le petit-déjeuner. Ça arrive de vendre aussi ? J'ai vendu, oui, bien sûr. J'ai fait un vernissage qui est un grand succès. Donc, ça, c'est super. Et demain, c'est le finissage, comme on appelle. Décroche. Voilà, on décroche. Et on laisse les clous à leur place. Exactement. Et puis, on donne aux clients, enfin, à mes nouveaux clients, leurs toiles. Donc, ça va être un grand moment aussi. Ah oui, parce qu'ils ont acheté l'or du vernissage pour certains. Exactement. Ils attendent trois mois pour pouvoir l'avoir. Oui, c'est ça. Et il y en a une qui va partir aux Etats-Unis. Ah oui. Mais toi qui pars aux Etats-Unis, demain. On découvre encore une nouvelle. Et là, ça y est, on voit de quoi il s'agit. En fait, j'aime beaucoup l'abstrait, comme on a pu le dire dans les autres parties de l'émission. Mais ce que j'aime beaucoup, et de plus en plus, c'est mélanger abstrait et figuratif. Donc, par exemple, sur cette toile, on voit qu'il y a un environnement qui est très abstrait. En revanche, j'ai intégré, à partir d'un croquis que j'avais fait d'une femme, des éléments figuratifs. L'idée étant d'avoir une harmonie entre les formes de cette silhouette et les formes plus abstraites qui sont autour de la silhouette. Donc là, on devine cette femme dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de nuage. Vous avez des modèles qui posent pour vous ? Oui, en fait, je travaille dans un atelier, l'Académie de la Grande Chaumière, où j'ai des modèles qui viennent, effectivement. Et donc, on fait des croquis de ces modèles-là. Et à partir de ces croquis, je retravaille le croquis pour faire des œuvres qui sont un peu plus abstraites, comme celle-ci, par exemple. Donc, dans un premier temps, modèle, croquis, et ensuite, on passe à la toile en elle-même. Oui, un croquis assez académique. On travaille avec un fil à plomb pour trouver les bons angles et ensuite, quelque chose de plus lâché, que j'aime particulièrement faire. Qui se fait après tout seul chez vous, dans votre coin ? Exactement, c'est ça. C'est en deux temps. Dans un atelier qui est où ? L'atelier est chez moi, pour l'instant. Ah oui, d'accord. Et l'atelier dans lequel vous faites des croquis ? Les croquis, c'est l'Académie de la Grande Chaumière, qui se situe à Montparnasse, dans le lieu mythique des artistes. D'accord. Beaucoup de couleurs, un petit peu partout, sauf celui-ci. Vous avez choisi le noir et blanc, ou presque. Oui, oui. Que du noir et blanc. Oui, je trouvais ça intéressant. Alors, c'est du noir et blanc, mais c'est des gris qui sont plus ou moins chauds. En fait, ce qui est sympa avec le gris, c'est que ce n'est pas du noir et blanc, mais il y a de la couleur dedans. C'est ça. Merci beaucoup, David Touze. On va continuer à découvrir votre travail ici, à la Ville à Beaumarchais. Et on se retrouve dans quelques instants sur IDF1. Qu'est-ce qui vous a inspiré ici, pour cet univers ? En fait, cet univers-là, c'est ce que j'appelle l'abstractivation. En fait, c'est pour moi la frontière entre l'abstrait et le figuratif. En fait, je travaille d'après Croquis, qu'ensuite je réinterprète, pour avoir une peinture qui soit à la frontière entre l'abstraction et la figuration. Et j'aime beaucoup être à cette limite entre les deux, parce que ça me permet de garder l'âme du figuratif, d'une personne, tout en ayant la force et la liberté au niveau des formes et des couleurs. Là, encore une fois, des couleurs vives. Il y en a ici encore derrière. C'est un petit salon à côté du bar. C'est un bar, oui, qui est très sympa. Il y a une bonne ambiance en particulier le soir. Donc c'est pour ça que vous avez choisi ces œuvres-là, pour cet endroit-là ? Oui, je trouvais qu'elles allaient bien dans l'univers. Il y a un côté assez calme et reposant, je trouve. Et mes toiles, je trouve qu'elles expriment aussi une certaine forme de calme. Vous avez envie de pousser l'expérience un petit peu plus loin en donnant un visage à ces personnes ? Je me pose la question souvent. Ça viendra peut-être. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est quelque chose qui peut évoluer ? Ça vient comme ça un jour, avec une envie, un besoin ? Oui, ou faire un portrait, ça peut être ça aussi. J'ai très envie de faire des portraits. Je verrai par la suite. Là, j'explore beaucoup et j'ai l'impression d'avancer dans le bon sens. Nous sommes toujours avec David Tous ici à la Villa Beaumarchais, une villa qui vous accueille depuis trois mois avec 50 œuvres un petit peu éparpillées dans l'ensemble de l'hôtel. Et vous avez voulu nous en montrer d'autres. Oui, parce que là, je vais finir l'exposition ici, à la Villa Beaumarchais, pour ensuite faire une autre exposition à partir du 23 février au 23 avril, dans une galerie qui vend des diamants. Ça va changer un peu. Alors, c'est un autre écrin. C'est un écrin plus petit, mais je pense incroyable. Donc là, vous commencez dans votre tête l'accrochage et vous avez fait une petite sélection pour nous, en avant-première que nous allons découvrir cette exposition. C'est dans ce grand sac pour les artistes, puisque c'est pour mettre des tableaux. Exactement. C'est un peu lourd, mais c'est très pratique. J'imagine. Dans le métro, j'imagine moins. Mais bon, c'est comme ça que je me déplace. En plus. Attention, il y en a un derrière. Hop là. Et ici ? Voilà, ça, c'est une toile que je vais exposer, donc je vous la montre en avant-première. Elle n'est pas encore révélée. À partir du 23 février, donc c'est des toits de Paris que j'ai réinterprétés en ayant, en donnant un peu plus de force au niveau des formes et des couleurs. Vous faites comment ? Vous installez sur des toits ? Vous faites toutes chez vous. Vous avez une belle vue. J'ai une très belle vue. Vous tournez un petit peu en fonction de... Alors, oui. En fait, je m'installe. Ça, c'est vraiment la vue que j'ai de ma fenêtre. Sympa. C'est très sympa. Oui, oui. Et je suis chanceux d'avoir ça et c'est très inspirant. C'est pour ça que je fais beaucoup de toits de Paris. C'est une œuvre qui se fait comme ça d'un coup ou on y revient plusieurs fois à des moments différents ? Celle-là, je l'ai fait en plusieurs fois. En fait, la structure est quelque chose d'important pour que ça tienne en place. Donc, déjà, il y a la structure à mettre bien en place. Et ensuite, le jeu des couleurs est important. Et en fait, j'ai joué comme lorsque je fais des peintures abstraites. C'est-à-dire que je vais mettre une couleur, ensuite une autre et une troisième. Et il faut que les trois aillent ensemble sans pour autant que ce soit les couleurs très réalistes. En fait, on peut voir des toits de Paris qui sont un peu comme ça, mais ça ne sera jamais vraiment ce rose-là, ce bleu-là. En revanche, la combinaison des deux, je trouvais intéressante. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et les vitres qu'on voit ici, c'était un jeu que j'ai fait pour un jeu de couleurs, en fait, plus que de réalisme. On regarde ce qu'il y a encore à l'intérieur parce qu'il y a d'autres surprises sans rien faire tomber. Attention. Alors, ici. Alors, ici, c'est encore autre chose ? Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a vu un tout petit peu ici, avec la couleur, encore une fois. En fait, les croquis qu'on a pu voir hier, ce tableau-là est issu d'un des croquis que j'ai fait. Et donc, j'ai rendu le croquis très vivant et impactant au niveau des différentes couleurs. Voilà, en fait, j'ai imaginé l'environnement autour de cette silhouette que j'ai appelée la magicienne. Magicienne. Un petit dernier pour la route, une petite dernière toile. C'est un peu le sac de Mary Poppins que vous avez là. Et c'est là dans la même veine que les paysages un peu abstraits que j'ai déjà pu faire. Ça, je l'ai fait à partir d'une peinture que j'ai faite sur place au bois de Vincennes et que j'ai également réinterprétée. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est de voir le lien qu'il peut avoir entre ce type de peinture et celle-là. Un travail à découvrir, donc, Rue Mogador, c'est ça ? 33 Rue Mogador. 33 Rue Mogador dans le 9e. Dans le 9e, oui, je crois que c'est le 9e. C'est ça, c'est la galerie du diamant. Galerie du diamant. Vous avez choisi d'exposer ici. De quoi s'agit-il ? En fait, des paysages que je travaille un peu comme je travaille les modèles vivants. À savoir qu'au lieu de dessiner un modèle vivant et de le retravailler ensuite pour l'abstractiver, en fait, là, je prends des paysages que je peins sur place. Donc là, par exemple, on peut voir des paysages que j'ai peints sur la plage de Dieppe ou alors près de la Seine en Ile-de-France. Et si on prend celui que j'ai fait au bord de la Seine, celui du bas, en fait, à partir de cette toile, j'ai fait celle du milieu. Ce qui m'intéressait le plus sur la toile du dessous et quand j'étais sur place, c'était le jeu des ombres qu'on voit grâce aux arbres. En fait, il y a un rythme qui s'établit dans la toile, en particulier grâce aux ombres. C'est ce que j'ai voulu mettre en amplifié sur le tableau du milieu, qui est un peu plus abstrait, un peu plus libre. Et on voit sur le travail des ombres que je me suis beaucoup amusé avec la couleur. C'est un travail en deux temps à chaque fois. En deux temps, exactement, oui. En deux temps, d'abord sur le motif, en réel, et ensuite, je le retravaille en atelier pour faire quelque chose de plus abstrait et toujours à la frontière entre l'abstrait et le figuratif. Pour ceux qui voudraient l'avoir chez eux, le mieux, c'est d'avoir les trois en même temps ? Le mieux, c'est d'avoir les trois en même temps. Alors, celle du milieu, c'est celle qui part aux Etats-Unis. Ah d'accord, celle qui part. Donc, il va falloir faire une autre parce que les autres vont être orphelines sinon. Exactement, ce sera avec plaisir. D'accord. Continuons à découvrir tout ce que vous faites. Ici, dans cette ville à Beaumarchais, toujours dans le 3e arrondissement de Paris, un quartier magnifique avec beaucoup de monde toujours pour visiter, notamment au vernissage. Il y a eu beaucoup de monde aussi, au décrochage moins. Le décrochage, je ne sais pas encore. Je ne sais pas, on verra. Oui, mais j'espère que je pense qu'il y aura du monde aussi. Effectivement, beaucoup de monde pour le vernissage, le double de ce qui était prévu initialement, grâce aux réseaux sociaux en particulier, qui est un outil incroyable pour moi. C'est toujours une belle surprise. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Instagram. David Toos, Facebook, Instagram. Je suis présent et je vous attends sur les réseaux sociaux. Avec trois petites toiles qui nous accueillent juste quand on quitte. Exactement. Elles sont situées à côté de l'escalier. On les voit en montrant l'escalier pour sortir de la ville à Beaumarchais. Format plus petit. Pourquoi ? Format plus petit, parce que je les ai faits à l'extérieur. C'est plus simple. Il faut aller vite. Et puis, c'est des formats qui sont sympas aussi, qui sont agréables et qui peuvent être intégrés facilement dans un appartement parisien, qui ne sont pas forcément tous très grands non plus. Donc, j'ai travaillé ces trois peintures en Ile-de-France, que ce soit à Paris même, pour le métro de Paris, qui est très typique de Paris, ou alors à Auvers-sur-Oise, là où Van Gogh payait beaucoup. Donc, c'est aussi très inspirant. On est dans un lieu pareil. Et le troisième qui est en Ile-de-France, un pont que je trouvais intéressant. Intéressant parce qu'en particulier sur cette ligne bleue, qui, bien que très figurative, amène un peu l'abstraction dans cette toile. Et c'est ce que vous l'aurez compris. Ce que j'aime faire, c'est mélanger figuratif et abstraction. Le travail, le matériel, quand on se déplace comme ça, est facilement transportable ? J'ai une boîte chevalet qui est grande comme ça et que je peux emporter un peu partout, qui est très pratique. Parfait. Donc, un lieu vous inspire, vous vous arrêtez et c'est parti. C'est exactement ça. En fait, c'est un peu comme quand vous passez devant une boulangerie et qu'il y a un gâteau qui vous fait envie. Vous vous arrêtez et en fait, vous vous en avez envie. C'est très bon. Et c'est le même principe pour moi, pour la peinture. Il faut que j'aie envie. C'est vraiment de la gourmandise. On s'arrête devant un endroit parce qu'on a presque envie de croquer. Et là, nous allons encore une fois sur les toits de Paris. C'est ce qui vous a inspiré ici. On est bien à Paris ? Là, c'est à Paris. C'est dans le 17e. C'est là où j'habite en fait. C'est la vue que j'ai de chez moi. Donc, je la vois tous les jours et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que je trouve que l'ambiance est très parisienne et incroyable. Notamment ce toit arrondi que l'on voit un peu partout. En fait, si on regarde les deux tableaux, c'est la même vue, mais avec un angle un peu différent et avec une approche un peu différente. Sur celle-ci, j'étais assez précis sur le premier plan et plus fondu sur l'arrière-plan pour mettre en avant cette façade incroyable des toits de Paris. Et sur la deuxième, j'étais plus sur l'aspect massif de l'immeuble haussmannien qu'on peut voir ici. C'est beaucoup de temps de travail, j'imagine. Celui-là était assez long parce qu'il y avait des problématiques de perspective, en plus des problématiques de couleur et de lumière. Donc, c'était un travail qui était très intéressant pour moi parce qu'il y avait une perspective particulière, parce que je ne voulais pas mettre tout sur le même plan. Donc, il y a une partie qui est un peu plus dans l'ombre et un côté un peu plus vague, plus mystérieux sur la droite et un peu plus précis sur la gauche. J'aime bien mettre des accents à certains endroits sur la peinture pour ne pas que ce soit toujours pareil. En fait, dans mes peintures, j'essaie qu'elles soient la plus intéressantes, on va dire, possible. Si c'est trop répétitif, si c'est ennuyeux, ça m'ennuie moi-même, donc j'arrête. Là, j'ai préféré avoir plus de rythme. En fonction de la lumière de la journée, qui varie quand même beaucoup d'un jour à l'autre, vous avez pris une photo pour avoir une idée précise de ce que vous vouliez ? C'est effectivement un problème qui est facilement résolu. En fait, il faut s'arrêter de peindre et attendre le lendemain à la même heure et recommencer le jour suivant. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Nous avons passé deux jours à découvrir le travail de David Tous ici, dans cette villa Beaumarchais, qui nous a accueillis et qui vous a accueillis pendant trois mois. Un lieu magnifique. Vous étiez heureux d'être là. C'était une expérience incroyable pour moi. Expérience incroyable parce que le lieu, d'abord, est mythique. Et ensuite, c'est un lieu qui est grand pour une exposition. J'avais accès à toutes les pièces principales de l'hôtel, ce qui m'a permis de mettre en place les différents thèmes sur lesquels je travaille, que ce soit des peintures abstraites, des peintures figuratives, et ce qui me plaît particulièrement, le travail entre abstrait et figuration, que j'appelle abstractivation. C'est vrai qu'un lieu magnifique avec une très belle décoration à l'intérieur, cette verrière. On a envie de prendre son petit déjeuner. On est ici rue des Arquebuses. La place de la République est juste là-bas derrière. Oui, entre Bastille et République, donc vraiment au cœur du Marais. Un environnement propice à la création. Prochaine exposition dans Paris, dans le 9e ? La Galerie du Diamant, rue Mogador. Et ce sera à partir du 23 février jusqu'au 23 avril. Et ce sera avec grand plaisir de vous accueillir une nouvelle fois à ce moment-là. Avec grand plaisir. Donc vous travaillez quand, à quel moment, toujours ? Entre les expositions ou pendant les expos aussi ? J'essaie de travailler le plus que je peux. Ce qui veut dire qu'il y a deux jours, je me suis couché à deux heures du matin parce que c'est venu à ce moment-là. Ça vient comme ça ? Oui, en fait, c'est par envie. Je me suis aperçu de ça. En travaillant par envie, c'est à ce moment-là que les choses fonctionnent et de nouvelles choses apparaissent intéressantes. J'ai rarement en tête ce que je veux faire. C'est-à-dire que ça se construit au fur et à mesure et ça vient par envie. Donc merci de nous avoir reçus, David. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Alors on viendra. Avec plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur IDF1. Sous-titrage ST' 501